Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière. Ce sera une vidéo qui est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'aujourd'hui on va analyser ensemble les différents conseils de musculation qu'on peut retrouver sur TikTok. Et sur les réseaux sociaux, quand on parle de musculation, on peut retrouver tout et n'importe quoi. Parfois tu peux retrouver des bons conseils qui vont être utiles. Et parfois tu peux tomber sur des conseils de merde qui vont servir à rien. Donc là je vais aller naviguer un petit peu sur TikTok pour voir quel type de conseils on peut retrouver. Et moi je vais te donner mon avis sur ces différents conseils. Moi personnellement TikTok c'est pas un réseau où je vais et pour te dire j'ai même pas l'application. Donc disons que ça va être un peu une nouveauté. Pour moi je sais pas trop ce qu'on peut retrouver là-dessus. Mais je suis pas mal curieux et on va découvrir tout ça ensemble. Un cycle fort qui est hyper simple à mettre en place. Avant ça on n'oublie pas de s'abonner. Ce cycle fort c'est ce qu'on appelle la méthode 5-3-1. Ça va se passer sur 3 semaines. C'est un micro-cycle de 3 semaines où tu vas devoir d'abord avant d'attaquer ce cycle faire ton test 1RM. Ce test 1RM tu vas le faire sur le développé couché, le squat et le soulevé terre. Donc une fois que tu as fait ton 1RM c'est-à-dire sur ton squat, développé couché, soulevé terre. Combien tu es capable de soulever sur une répétition ? Une fois que tu as fait ça tu vas mettre en place ce micro-cycle de 3 semaines. Sur la semaine 1 tu vas faire un 5x5 à 80% de ta RM. Avec des temps de récup allant de 3 à 5 minutes. Donc ça c'est ma semaine 1, semaine 2 je vais faire un 5x3 et semaine 3 je vais faire un 5x1. Sur le 5x3 je vais mettre 85% de ma RM et sur le 5x1 je vais mettre 90% de ma RM. Une fois que tu as terminé ce premier micro-cycle et bah tu vas enchaîner avec un deuxième. Le même principe mais tu vas rajouter simplement 2,5 kg sur ta barre et refaire le 5x5, le 5x3 et le 5x1. En respectant bien les pourcentages de ta RM et là crois-moi que tu vas réussir à développer ta force comme jamais. Ok donc une première vidéo qui est assez intéressante et je suis plutôt d'accord à je te dirais à 90% avec cette vidéo. Je trouve que c'est vraiment un format qui peut être intéressant, un format de force. Parce que là tu travailles sur du 3, 3 reps, 5 reps et 1 rep. Donc c'est vraiment bien pour développer la force. Seulement je te dirais qu'au niveau des temps de repos ils recommandent 3 à 5 minutes. Et c'est vrai que moi aussi j'avais l'habitude de contrôler vraiment précisément mes temps de repos. Mais maintenant avec le recul, avec l'expérience, moi ce que j'ai pu en tirer c'est que je préfère même pas calculer mes temps de repos. Alors il y en a peut-être qui vont dire ouais c'est pas bien machin tu vas pas avoir un bon suivi et tout ça. Mais disons qu'une personne, d'une personne à une autre tu vas pas récupérer de la même manière. Il y a peut-être une personne qui va récupérer plus vite et une autre personne qui va récupérer moins vite. Donc moi je te dirais de reprendre tes séries quand t'as pleinement récupéré. Ça peut être 2 minutes, 3, 4, 5, 6, 7, voire même 8 minutes. Prends le temps de bien récupérer pour réentamer une nouvelle série. Surtout quand il s'agit de force, ça va être très important de bien récupérer à 100% pour pouvoir compléter ta série jusqu'au bout. C'est mauvais pour les reins. Et je suis même sûr que votre médecin généraliste après avoir vu les résultats de vos analyses sanguines, a vu que votre taux de créatinine était un peu plus élevé que la normale alors il vous a de suite affolé en vous disant que en prenant de la créatine vous allez détruire vos reins, que c'est mauvais. Mais en fait la créatine monohydrate, pas plus que les protéines en poudre, ne présente un quelconque danger pour la santé de vos reins. Et à l'origine en fait cette croyance elle repose tout simplement sur le fait que la créatine en augmentant le taux de créatinine rénale pourrait générer des dommages sur les reins. Mais en fait cette augmentation elle est totalement isolée et ça n'a absolument aucun impact sur la fonction rénale. C'est en tout cas ce que des chercheurs concluent après avoir analysé toutes les données existantes avec un recul de plusieurs dizaines d'années. Donc néanmoins bien sûr c'est possible dans des cas très rares que la combinaison de créatine avec certains médicaments puisse être dangereuse pour les reins. Mais seuls deux cas ont été observés à travers le monde depuis l'utilisation de la créatine. Il n'y a donc vraiment aucune raison de s'inquiéter ou même de boire plus lorsqu'on prend de la créatine. Et à l'opposé, la prise en considération d'autres marqueurs plus cohérents que la créatinine sur la santé des reins ont même démontré que la créatinine faisait l'effet inverse et qu'elle participait au soutien de la santé rénale. Encore une deuxième très bonne vidéo et je suis totalement d'accord avec cette vidéo et avec ce qu'il dit. Parce que c'est vrai que pendant longtemps les gens ils ont... Et d'ailleurs je pense que c'est encore le cas aujourd'hui les gens un petit peu lambda qui ne s'y connaissent pas en musculation. Quand on parle de créatine les gens ils pensent directement au dopage alors que c'est une grosse connerie. Tu peux retrouver de la créatine dans la viande rouge. Et comme dans la vidéo qu'on vient de visionner il y a aussi les gens qui pensent que la créatine c'est mauvais pour les reins. Tout comme la protéine mais on a bien... Il y a énormément d'études qui se sont fait sur la créatine et on a bien pu observer que c'est pas du tout le cas. Conseil si tu démarres le sport en salle. Si tu veux éviter de te faire mal au dos parce que tu as une sangle abdominale encore beaucoup trop fragile et que certains exercices te demandent un minimum de gainage, je te conseille la ceinture. Elle va consolider ta sangle abdominale et te permettre d'aller chercher quelques répétitions en plus. Alors pour ce conseil là je suis pas vraiment d'accord parce que c'est vrai que bon la ceinture ça peut être intéressant pour préserver ton dos quand tu fais un exercice polyarticulaire par exemple le squat ou le deadlift. Mais je te dirais qu'il faut pas tout miser sur la ceinture et qu'il faudrait d'abord en priorité renforcer ton gainage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens et je dis pas que c'est le cas par exemple ici dans cette vidéo mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens des fois qui misent trop sur la ceinture. Ils mettent la ceinture pour tous les exercices même des fois pour des exercices où ça sert à rien d'avoir la ceinture. Mais du coup après ils se plaignent de pas avoir un bon gainage. C'est normal si tu mets tout le temps la ceinture et que tu travailles jamais ton gainage bah t'auras pas un bon gainage au final. Donc pour moi la ceinture ça peut être intéressant je suis pas contre la ceinture j'en ai déjà utilisé. Mais d'abord c'est renforcement du gainage après la ceinture ça peut être quelque chose en plus quand par exemple tu fais une grosse performance ou un RM pour vraiment t'aider aussi un maximum pour préserver ton dos et pour t'aider aussi dans ton gainage. Trois trucs à ne pas faire quand on veut prendre de la masse musculaire. Premier ne pas s'entraîner au feeling car ceci fera stagner votre progression musculaire à un moment donné et vous découragerez par la suite. Donc la régularité c'est important. Ici on a un autre conseil intéressant pour en ce qui concerne la prise de masse musculaire là il nous dit de ne pas s'entraîner au feeling. Bah je te dirais que ça c'est pas forcément le cas que pour la prise de masse musculaire ça peut être le cas aussi pour la sèche ou pour n'importe quel objectif. Parce que c'est vrai que quand tu t'entraînes au feeling bah après tes résultats vont être au feeling aussi. Donc moi je te dirais que peu importe ton objectif que ce soit une prise de masse ou une sèche bah il faut que t'aies un plan en tête, il faut que t'aies au moins un programme d'entraînement il faut que t'aies une diète etc. assez bien structurée pour atteindre tes objectifs. En deux, ne pas se coucher trop tard. En effet votre muscle a besoin de repos pour se reconstruire et devenir toujours performant après chaque entraînement. Donc 8h de sommeil par jour. Là aussi à propos de son deuxième conseil quand il nous dit de ne pas aller se coucher trop tard bah ça aussi ça va relier un peu le premier point que j'ai fait par rapport au premier conseil qu'il a donné. Bah ça va être valable pour tout. C'est pas seulement pour la prise de masse mais pour tout. En musculation on a besoin de bien récupérer, on a besoin de bien dormir pour que notre muscle soit efficace le lendemain à la salle de sport. Et là comme il le dit dans la vidéo, 8h de sommeil pour pouvoir bien récupérer. Là je suis d'accord là dessus. Je te dirais que la fourchette de minimum c'est 7 et après 9h. Entre 7 et 9h c'est bien, après plus de 9h c'est trop. Et moins de 7h c'est pas assez. Donc je te dirais 8h c'est une bonne fourchette pour pouvoir bien récupérer. Et aussi je vais ajouter une autre chose à propos du sommeil. Si tu peux aller dormir toujours plus ou moins à la même heure, ce sera encore mieux comme ça ton corps aura un bon rythme de sommeil. Ça cette vidéo j'aime beaucoup parce que c'est tellement vrai. C'est vrai que quand on commence la musculation, on commence la musculation avec un certain physique, puis on évolue et au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, notre physique évolue. Et après on atteint un certain niveau où on ne sera jamais satisfait de notre propre physique. Et c'est le cas pour moi. C'est comme je me rappelle, moi quand j'ai commencé la muscu, je voulais arriver à un certain poids, après je suis arrivé, puis je voulais encore un autre poids, j'y suis arrivé, puis je voulais avoir un certain physique, j'y suis arrivé. Il y a toujours des nouveaux objectifs, mais une fois que tu les atteins, tu as toujours des objectifs supérieurs. Mais au bout du compte, je pense qu'on ne sera jamais satisfait de notre physique. Et attention, je ne me plains pas de mon physique, je sais que j'ai acquis un bon physique depuis mes débuts en musculation, mais bon, je pense que ça fait partie d'un peu tous les pratiquants de musculation. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter en bas dans l'espace commentaire si c'est le cas pour vous. 8 ans de musculation, voici les 3 erreurs que tu dois absolument éviter pour progresser. Première erreur, c'est négliger l'échauffement. Tu dois avoir chaud et avoir mobilisé toutes tes articulations avant de démarrer. Totalement d'accord avec ce conseil, parce que l'échauffement c'est vraiment super important, déjà pour prévenir les blessures, mais aussi pour pouvoir augmenter tes performances. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'expérience, parce que moi ça m'est déjà arrivé de faire un entraînement avec un bon échauffement et c'est vrai que ça change complètement ta séance dans le bon sens. Moi personnellement, quand mon corps est bien échauffé, je le sens, je suis plus concentré dans ma séance, j'ai moins de douleur et mes performances sont meilleures comparées à un entraînement où je néglige un petit peu l'échauffement. Mais ça, ça remonte à il y a quelques années, quand je débutais en musculation. Avant, ça m'arrivait que je négligeais un petit peu l'échauffement et je pense que ça arrivait à beaucoup de monde. Mais maintenant, j'ai réalisé à quel point l'échauffement, c'était vraiment crucial. La dernière erreur, c'est pour tous ceux qui veulent des abdos visibles. Rien ne sert de les travailler tous les jours, il faut déjà revoir ton alimentation et ensuite implémenter des séances d'abdos tous les deux jours, ça suffit largement. Là aussi, je suis encore une fois d'accord avec ce conseil. Les gens qui font, qui misent tout sur les abdos, en fait, il y a des gens qui pensent que en faisant des abdos tous les jours, ils vont avoir des abdos. Mais ça encore, c'est des grosses conneries, parce que oui, tu peux faire les abdos tous les jours, mais si tu manges de la merde 3, 4 fois, 5 fois par semaine, ben, tu n'auras jamais d'abdos. Les abdos, ils se construisent majoritairement dans la cuisine. Il faut déjà que tu aies une très bonne alimentation pour pouvoir développer tes abdos et après, oui, tu peux les travailler en bonus en salle de sport, mais ça ne sert à rien de les travailler tous les jours. Parce que tout comme les autres muscles, les abdos ont aussi besoin de récupérer. Et si tu fais, si tu travailles un muscle tous les jours, ben, il n'y aura pas assez de temps pour récupérer et donc, du coup, ça limitera ta progression. If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. So, clearly, there's no results that can't be measured. It must not be effective. So, we quit. Or, if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day, you can skip a day or two. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. It's not about intensity. It's about consistency. Totalement d'accord avec cette vidéo. C'est vrai qu'être régulier et être constant, c'est vraiment la clé en musculation pour pouvoir progresser. T'entraîner pendant 3-4 heures, ça ne te fera pas avoir des résultats plus vite. Parce que les résultats en musculation, ça se fait sur le long terme. T'as des gens, ils vont être motivés pendant 3 mois et après au bout des 3 mois, ils vont réaliser qu'ils n'ont pas eu de résultats ou très peu. C'est normal parce que ça demande du temps. Et après au bout des 3 mois, les gens, ils abandonnent. Ou alors il y a un autre type de personnes qui me fait aussi extrêmement rire. C'est les personnes qui... Bon, peut-être que je m'égare un petit peu du sujet, mais non, ça reste quand même dans le thème de cette vidéo. Mais... Enfin, de la vidéo qu'on vient d'analyser. C'est les personnes qui vont... qui viennent en salle de sport au mois de mai pour avoir le corps, le summer body pour être bien sur la plage. Moi, ça, ça me dépasse. C'est pas en 2 ou 3 mois que tu vas faire une transformation radicale de ton corps. Il faut que tu sois constant et régulé. Et ça, tout au long de l'année. Il faut que tu viennes t'entraîner à chaque fois, même 2, 3 fois par semaine. C'est bien pour si t'es une personne qui est pas mal occupée. C'est mieux de venir 2 fois par semaine, mais tout le temps, que plutôt 5 fois par semaine pendant 3 mois. Donc voilà, on a fait le tour en ce qui concerne les conseils de musculation sur TikTok. Et si tu veux mon avis, c'est un peu comme sur tous les réseaux sociaux. On peut retrouver de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Mais là, j'ai été plutôt agréablement surpris parce qu'il y avait quand même pas mal de bonnes choses qui ont été dites. Parce que c'est vrai qu'on est submergé par une tonne d'informations sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, etc. Quand il s'agit de musculation, énormément d'informations. Et c'est vrai qu'on peut être vite dépassé quand on est débutant ou quelqu'un qui a peu d'expérience de savoir qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est pas bon. Et j'espère en tout cas que mon analyse sur ces vidéos ont pu t'aider. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaires, mais aussi si tu veux une partie 2. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le laisser savoir en likant, partageant et en t'abonnant pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Musique ... ... ... ... ...